Ici à Carvin, nous avons eu l'occasion de visionner en avant-première la comédie musicale HZ412. Alors, ce qui est vraiment intéressant, c'est que ça a été réalisé par des élèves de deux collèges de la région Nord-Pas-de-Calais, un de Douai et un de Carvin, mais en plus, on va dire que ça raconte une histoire, l'histoire d'une substance, la substance magique HZ412 qui permet de rajeunir tout un programme, tout un tas d'histoires, des gentils, des méchants, autour de cela et puis surtout, une interprétation magistrale de la part des élèves et je vais vous en donner un petit aperçu tout de suite. Alors, bonjour, je me présente, Bertrand Erken, je suis principal adjoint au Collège Léonard de Vinci. D'accord, de Carvin ? De Carvin. Et madame ? Eh bien, moi, je suis principale, toujours au Collège Léonard de Vinci, de Carvin. D'accord. Alors, est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de cette fameuse comédie musicale dont tout le monde parle, finalement ? Dont tout le monde parle, ça c'est très flatteur et je vous en remercie, surtout pour les élèves et pour les professeurs qui ont travaillé à ce projet. C'est un projet de longue haleine qui a été mené de bout en bout tout au long de l'année. Ce sont deux enseignants, l'un de musique et l'autre d'anglais, qui ont fait travailler les élèves pour l'interprétation de chansons. Ce sont des chansons originales qui ont été écrites par M. Desmond et les textes ont été écrits par Mme Patel, que vous aurez l'occasion de voir tout à l'heure. D'accord. Et les élèves ont interprété très librement les rôles qui leur ont été confiés. 15 ans, il ne plus que deux jours à vivre. C'est la fin de l'histoire. Et c'est la fin du livre. Au dernier pas de temps, on s'en fout ses l'anglais. Dernier chapitre... Bonjour, tout le coup, c'est Olivier Desmond, professeur d'éducation musicale au Collège Jules Ferry de Douai. Madame Patel, professeur d'anglais au Collège Jules Ferry de Douai. D'accord. Et moi, M. Patrick Gez, je suis un ami des professeurs. Et c'est moi qui ai l'ourde de charge de monter le film après les deux. D'accord. Alors, est-ce que vous pourriez nous raconter un petit peu l'histoire de cette comédie musicale ? Comment l'idée vous est venue ? Alors, l'idée nous est venue pendant un repas avec M. Maslow, qui est écrivain, et qui nous a donné une idée de départ de scénario. Et puis de là, on a écrit, qu'il importait les vrais mères, l'été dernier, juillet et août. Et nous avons fait les castings en juin déjà et en septembre, pour repérer un petit peu les élèves qui allaient participer, dans les deux collèges, Léonard de Vinci à Carvin et Jules Ferry de Douai. Et les répétitions ont commencé en octobre. D'accord. Tu ne veux pas parler ? Si, si, je veux bien. Alors, une petite question peut-être à Adam. Alors, pensez-vous que ce genre d'événement, on va dire, puisse vraiment intéresser la jeunesse à outrance ? C'est-à-dire qu'on voit partout maintenant des comédies musicales qui sont créées et sponsorisées par de grandes sociétés. Notamment, par exemple, il y a Disney qui a fait une très grosse comédie musicale. Est-ce que vous pensez être dans cette vague, dans ce genre d'idées ? Pas autant, quand même. L'idée, ce n'est pas de... Pas de faire concurrence, mais de... L'idée, c'est que ces enfants aient un souvenir dans les années collèges, on a fait des choses un petit peu différentes. D'accord. Moi, j'ai eu l'occasion, enfin, ce matin, en tout cas, j'étais là. Je peux vous dire, je ne sais pas si vous avez eu des ressentis, mais c'est que ça plaît énormément à tous les élèves. Il y avait du tapage ici. Ça veut dire que ça leur plaît vraiment. Et que c'est... Donc, quelque part... C'est nouveau aussi, c'est des choses qui n'ont pas l'habitude de faire. C'est branché. Pour Léonard de Vinci, c'est tout nouveau, parce que c'est la première fois qu'il participe à une comédie musicale. Parce que si on fait le compte, pour nous, c'est la onzième. D'accord. Vous, c'est déjà la onzième. Donc, c'est vrai que vous devez commencer à avoir une certaine façon de faire dans les choses, puisque ça fait quand même onze comédies musicales que vous créez. Alors, on peut les trouver où ? Est-ce qu'on peut la trouver sur Internet, cette comédie musicale ? Non. Et pourquoi cela ? Parce qu'en fait, on n'y a jamais pensé, je crois que... D'accord. Non, on fait juste des copies après pour les familles, pour ceux qui en veulent, c'est tout. En fait, ça reste un projet amateur. Je veux dire, c'est filmé au caméscope. Il n'y a que les enregistrements des chansons qui sont faites en studio. Donc là, ça permet aux élèves de voir le milieu professionnel de la comédie musicale. Mais on reste tout à l'heure amateur. C'est la première année d'ailleurs où la comédie musicale est autant médiatisée. Et ça, on peut remercier Mme Lutmanowski et M. Derken pour que l'événement soit connu. Mais je pense, et sincèrement, que ça vaut vraiment la peine. Ça en vaut vraiment la chandelle. Puisque là, non, mais je pense sincèrement que c'est vraiment une idée originale, qui permet de canaliser le talent artistique de tout un chacun. Et c'est génial. Moi, je voulais encore une fois vous dire bravo. Et on vous attend en tout cas en 2010 pour la prochaine édition. Elle est écrite. Bon. Il n'y a plus qu'à la faire. Ok. Tout le monde ici à l'air, s'il s'est tressé. Pourtant, il n'y a pas de quoi s'affoler. Notre zone et nous, on la connaît. Si elle est partie, c'est pour se chakraliser. Pourtant, il n'y a plus qu'à la fin. C'est pour se chakraliser. Pour lui, pour rester cool, 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 pas pas cool. C'est pour ça. Le sommet, la f� love de l'amour. C'est pour ça, c'est pour ça. J'espère que vous aussi vous avez été conquis par cette comédie musicale HZ412. Vraiment, franchement, 100% réussie. Merci de nous avoir suivis et n'oubliez pas du 17 au 28 juin, c'est aux arts, etc. Rendez-vous bien sûr à Carvin pour profiter de ce festival magnifique.